Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui dédier ma communication à Mme Pauline Marois. Quand je suis arrivé en éducation, j'étais dans un programme par objectif et j'ai continué à enseigner comme j'avais appris et j'appréciais beaucoup cette façon de faire. Au début des années 2000, on m'a offert un poste de conseiller pédagogique avec un nouveau programme, le Renouveau. Et un jour, j'ai assisté à une conférence à l'Université Laval à Québec et il y avait un panel avec quatre invités. Je ne me rappelle pas exactement des gens. Ce que je me rappelle surtout, c'est qu'il y avait trois professeurs universitaires de Laval qui étaient contre le Renouveau pédagogique et il y avait une personne qui le défendait et c'était Mme Pauline Marois, elle-même. Je l'ai trouvée très courageuse et je l'ai trouvée solide. Alors, question de vous inspirer, Mme Marois, pour le prochain curriculum. J'ai quelques réflexions à vous partager. Alors, voici. Allons-y dans un premier temps. Les faits. Qui sont les jeunes adultes d'aujourd'hui? Donc, si vous allez sur le site du CIFRIO, il y a différentes statistiques qui ont été colligées et c'est très intéressant. Par exemple, on remarque que 44 % des adultes de 18 à 24 ans sont les seuls à mentionner lors de sondages, le plus souvent des sources Internet, bien au-delà de la télévision, comme titre principal d'information. Et ça, c'est de plus en plus remarquable. Vous allez discuter et puis là, on parle de 18-19 ans, on peut monter un petit peu plus et on peut descendre même en bas de 18 ans. Et même si on faisait le même sondage avec des jeunes adolescents, on va remarquer que l'utilisation d'Internet comme source de communication, source d'information est beaucoup plus utilisée. On remarque aussi que lors d'activités de communication en ligne sont très populaires chez les internautes québécois, au cours d'une semaine type en 2012, 75 % de ceux-ci auront utilisé Internet pour communiquer, que ce soit par courriel, par messagerie instantanée ou par vidéoconférence de type Skype ou etc. Les experts. Qu'est-ce que les experts disent sur ce qu'on devrait apprendre à l'école? Je prends des experts québécois comme Jean Forêt, professeur de français de l'Université de Sherbrooke. C'est quelqu'un qui est assez raide dans ses propos, mais pour résumer, M. Forêt, ce qu'il dit, c'est qu'un des éléments importants dans le décrochage scolaire chez les élèves, c'est la rigidité avec laquelle on apprend une langue. Par exemple, le fameux accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Et il va loin dans ses réflexions. Mais ce qu'il nous dit principalement, c'est qu'on devrait davantage travailler l'oralité avec les élèves, bien au-delà de l'écriture. Et ça fait du sens parce que la majorité de nos élèves, parce que la majorité de nos élèves, finalement, dans la vie de tous les jours, qui vont devenir mécaniciens, machinistes ou autres, vont travailler beaucoup plus à l'oral qu'elle écrit. Si on va en mathématiques, Conrad Wolfram, un des grands spécialistes de la mathématique et de la technologie, donc pour ceux qui connaissent Wolfram Alpha et toutes les applications Wolfram, ceux qui ont étudié même la mathématique dans les années 90, son frère Stephen et lui ont développé un logiciel qui s'appelle Mathematica, qui permet de faire de la programmation objet facilement, rapidement. Quand ces gens-là se penchent sur la pédagogie, dire simplement, bien, laissons l'ordinateur s'occuper du calcul. L'ordinateur, il calcule plus rapidement, il calcule mieux, plus précisément que nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous, comme mathématiciens, comme enseignants ou comme apprenants? Bien, c'est d'apprendre la vraie mathématique, pas de la mathématique en carton. Les profs de maths qui sont dans la salle, vous le connaissez, je le dis à mon grand classique, Josiane qui se fait un rideau avec des bouchons de liège, chaque bouchon de liège a telle hauteur, telle largeur, quelle quantité de peinture devra-t-elle utiliser? Wesh! C'est de la maths, ça? Non, ça n'en est pas. Mais étant donné qu'on favorise le calcul à la main, bien, à un moment donné, il faut qu'on réduise nos champs de questions envers les élèves. Des spécialistes aussi, j'ai lu beaucoup de rapports sur l'apprentissage d'une langue étrangère, parce que l'apprentissage d'une langue seconde, donc de l'anglais langue seconde dans nos centres, c'est quand même une langue étrangère. Je vous dirais que la majorité des rapports insistent sur la dimension socio-culturelle. Parce qu'au-delà de la langue, il y a les préjugés, au-delà de la langue, il y a de comprendre la culture, la culture, les gens qui parlent cette langue-là. Et cette dimension-là doit se faire dans un autre contexte qu'une salle de classe. Dans le rapport, on lit qu'il est impératif de tenir compte de la dimension socio-culturelle pour l'apprentissage de la langue étrangère, mais en fin de compte, je ne le ferai pas dans l'ordre, la façon dont on enseigne l'anglais dans nos centres, ça reste quand même dans une salle de classe. Rares sont les occasions où on va mettre nos élèves en présence d'une autre culture. Il y a eu quelques projets et expériences que j'ai entendues par le passé, des régions qui ont travaillé en visioconférence pour pouvoir partager des discussions entre communautés anglophones et francophones, et ça a été un franc succès. Mais majoritairement, les apprentissages sont faits dans une salle de classe. En français, langue d'enseignement, moins de 10 % de la note finale est attribuée à la communication orale. 90 % de nos efforts sont de travail sur la langue écrite, ce qui est complètement l'opposé de ce que les chercheurs disent. En mathématiques, plus de 20 % de la note finale est attribuée au calcul, et précisons que ce calcul-là, c'est un calcul à la main. Apprendre au 21e siècle, c'est laisser l'ordinateur s'occuper du bas de Blum, comme je dis vulgairement. L'ordinateur nous permet d'accéder à des connaissances, de comprendre certaines choses et d'appliquer des règles rapidement. Que ce soit d'aller chercher du vocabulaire en ligne, comprendre le fonctionnement d'une pompe, ou même d'aller chercher une courbe de régression. Toutes ces choses-là se font facilement avec un ordinateur. Enseigner au 21e siècle, c'est d'avoir des outils, d'avoir des outils pour soutenir l'apprentissage de nos élèves. Puis pour ça, c'est d'avoir de bons outils pour travailler le haut de Blum. Parce qu'un enseignant, ça fait plus que faire répéter des règles puis d'apprendre des formules par cœur. Donc, analyser, évaluer, créer, ça c'est la partie qu'on doit laisser dans les mains de l'enseignant. Pour ce faire, il y en a des modèles, on en a plein d'idées, on a plein de choses à travailler. Il y a tout le mouvement de la classe renversée que vous avez sûrement entendu parler, qui est un mouvement mondial dans lequel les enseignants créent des vidéos pour que les élèves puissent les consulter à l'extérieur de l'école en vue de bien comprendre, améliorer leur apprentissage. Ils peuvent les voir quand ils veulent, au moment qu'ils veulent, le nombre de fois qu'ils veulent. Donc, il faudrait offrir aux personnels enseignants du temps pour renverser leur classe afin d'optimiser le temps de qualité avec leurs élèves. L'évaluation, bien oui, c'est vrai. L'évaluation, Mme Marois, est un frein. Elle est un frein parce que souvent, on va rendre important ce qui est facilement mesurable. On va calculer des fautes d'orthographe, on va comptabiliser des erreurs mineures, des erreurs majeures. Ça se calcule bien. Mais quand est-ce qu'on va rendre important, quand est-ce qu'on va rendre mesurable ce qui est réellement important? Dans un développement de compétences, le niveau d'autonomie de l'élève, comment il se dépanne, la qualité de ses productions, l'efficacité avec laquelle il va établir son raisonnement. Ce sont des dimensions importantes qui sont complètement négligées en évaluation. Étant donné que ce n'est pas fait en évaluation, et que l'évaluation conditionne souvent l'apprentissage, c'est difficile de faire autrement en classe. L'actualisation du curriculum. La vitesse à laquelle se réduit l'écart entre les apprentissages de l'école et celle de la vie de tous les jours est aussi lente qu'une tortue qui se déplace dans le beurre d'Arachide. Un moment donné, il faudrait peut-être rattraper ce temps-là. On est rendu au 21e siècle, puis on apprend encore des savoirs des 1900 faits plus, au lieu de les googler, d'aller les chercher, puis de travailler ces vraies affaires qui interpellent le monde aujourd'hui. Le boson de Higgs. Ceux qui me connaissent, je suis un amateur de physique quantique. Cet été, j'ai lu plein d'articles sur le boson de Higgs. M. Savard, physicien par excellence au Canada, a travaillé sur la découverte du boson de Higgs. Il est-tu beau, hein? Il est tout cute. 2 932 auteurs ont collaboré à la rédaction de cet article qui a paru le 11 juillet dernier. La liste des auteurs fait 10 pages dans The Nature. Les 2 932 scientifiques provenaient d'une centaine de pays différents. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est ça faire des découvertes en 2013. Le monde change. Roiture électrique. Lecture de nouvelles, vous avez entendu cette semaine, hein? La Presse Plus maintenant. Vous l'avez gratuitement, vous déchargez ça, application gratuite, vous pouvez lire le contenu de la presse. Et le directeur de la presse a dit quoi? Ça ne sert à rien de se battre. Ça fait 20 ans qu'on se rend compte que ça décline. On l'offre, les gens lisent, on a plus de publicité, la question est réglée. La solution était évidente, mais ça a pris des années avant qu'on se dise, est-ce qu'on le fait? Un ingénieur, ça ne travaille plus comme avant. Le médecin, les communications, il n'y a plus rien comme avant. Si le monde change, qu'en est-il de l'école? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada